Hello, welcome to the Under Parlement. Sans plus tarder la parole au rapporteur. On va discuter du futur de l'Europe. Ah bah maintenant, c'est l'interview. Bonjour, alors Karim Adeli, vous êtes président de la commission transport et tourisme. Vous avez commencé cette conférence de presse par un mot, c'est un jour historique. Vous pouvez nous raconter ? C'est un jour historique parce qu'hier nous avons mis fin à plus de 150 ans de moteur thermique puisque nous allons redessiner la feuille de route de la politique automobile. Aujourd'hui, c'est un jour historique parce que nous faisons naître pour la première fois une véritable politique de vélo partout en Europe. Les pistes cyclables, par exemple, ce n'est pas un peu beaucoup de béton pour d'un coup pistes cyclées l'Union Européenne ? Elles existent déjà, les routes de béton. Nous, on va tracer justement une ligne pour montrer que justement la route doit être partagée et notamment par les vélos. Le vélo, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le climat, c'est bon pour se déplacer dans les derniers kilomètres, mais c'est surtout bon pour l'emploi. Dans cette résolution, on va envoyer un message très fort. Il est grand temps que l'Europe se dote d'une véritable politique vélo, donc des infrastructures sécurisées, parce que même les Français ont peur de faire du vélo. Donc, il faut qu'ils soient rassurés sur la route. Donc, on va mettre des vélos partout, des parkings à vélo, on va mettre des vélos dans les trains, faire en sorte qu'on ait véritablement des hubs. Là où on a de l'intermodalité, on doit trouver des vélos. Ça, c'est la première chose. Mais le deuxième aspect le plus important, c'est que pour la première fois, nous allons lancer une politique industrielle du vélo avec des vélos made in Europe. Vous vous rendez compte de la réparation à la production, tout sera à nouveau relocalisé. C'est extraordinaire. Notre volonté, c'est de doubler les trajets, notamment en vélo, d'ici 2030, avec la volonté derrière d'avoir un impact sur le volet économique, le volet emploi. Actuellement, l'écosystème vélo en Europe, c'est 1 million d'emplois. D'ici 2030, nous pouvons aller dépasser les 2 millions d'emplois. Vous voyez ? Donc, ça veut dire qu'il faut absolument, aujourd'hui, booster cette politique. Et aussi, notre travail, c'est d'amener, et nous sommes assez fiers de vous le dire, que dans les quelques semaines qui arrivent, d'arriver une déclaration internationale pour, oui, emmener les États membres à prendre des mesures qui sont en faveur du vélo, que ce soit une réduction sur la TVA, pour encourager les infrastructures, ou même faire en sorte que le vélo soit appris dès le plus jeune âge. Ça voudrait dire que l'usine Peugeot, qui faisait des mobilettes chez moi, qui a fermé il y a longtemps, qui a pété l'emploi dans ce village, par exemple, serait soutenue si Réouvre, pour faire des vélos ? Ce serait une véritable volonté, et on va encourager Peugeot, qui était un des leaders du vélo, à retrouver sa filière. Et donc, nous, notre but, il est aussi de montrer que dans les territoires, quels qu'ils soient partout en Europe, mais notamment en France, nous avons la capacité, oui, d'avoir des territoires expérimentaux pour la politique industrielle du vélo. Je ne vous prends pas plus de temps, mais un mot, fin des voitures thermiques en 2035, bonne nouvelle pour le climat. Les collectionneurs de 2 chevaux, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les collectionneurs de 2 chevaux, ils vont garder leur 2 chevaux, et ensuite, il y a certains déjà qui sont déjà dans la prospective de dire « on garde le modèle, mais on change le moteur ». Et donc, ils vont changer ça en rétrofit. Ils vont pouvoir garder leur 2 chevaux, mais il y a juste le moteur qui va changer. Et le lithium ? Le lithium, c'est comme partout, c'est-à-dire que c'est un métaux rare, donc il ne faut pas le puiser n'importe où, il faut faire attention aux normes, mais surtout le recycler. Et ça, ça va être une véritable question et un enjeu d'économie circulaire. Donc il faut une vraie politique d'économie circulaire pour recycler l'ensemble de ces matériaux. Wunder par le monde, in Straatsburg.